Là, moi, je m'ai touché, mais je t'aime pas avec nous, mais j'en ai une question de question et que je n'ai pas pensé avec toi. C'est quoi ? Donc, je suis un petit conseil d'amour, j'ai dit « on te rend compte » « A déjà hommé avec quoi tu t'as pas pensé ? » J'ai des conseils d'un conseil d'amour, j'ai des conseils d'amour, mme Dora. C'est ici ! Je m'appelle Dora Elgarbi Pousa Tai. Je suis une consultant bancaire. J'accompagne les jeunes pour le lancer de leur PME et leur start-up. Je suis une formatrice. d'origine je suis passé une expérience de 28 ans au sein d'une banque de renommement internationale j'ai occupé le poste de directeur d'agence j'ai pris ma retraite pour me reposer mais j'ai été sollicitée par le conseil et du coup j'ai lancé cette société HD Consulting en partenariat avec plusieurs banques tiens par la même occasion je viens de signer un partenariat avec votre institut HET je suis vraiment très honorée de faire partie maintenant de l'équipe et voilà donc merci pour l'invitation déjà et voilà je suis tout à vous pour les questions que vous voulez me poser concernant c'est ça effectivement moi j'étais aussi invitée moi je suis toujours sollicité par les facultés pour faire des conférences sur le mécanisme des crédits au sein de la Tunisie tout dernièrement j'ai effectué une conférence l'appui mécanisme d'appui au financement pour les start-up donc j'ai eu vraiment l'occasion de connaître toute votre équipe et ils étaient très intéressés par ben c'est à vous de me le dire si la conférence vous a plu vous avez eu une idée sur le mécanisme d'appui au start-up voilà voilà y'allez Amirine donc madame de l'appui d'accord quelles sont les caractéristiques d'une femme entrepreneur alors comme je vous l'ai dit être un entrepreneur il faut avoir des qualités les qualités d'une entrepreneur il faut être déjà avoir la passion la persévérance le sérieux au travail et puis surtout la volonté de réussir en plus il faut avoir des composantes en matière de gestion financière de vente, de marketing de communication parce que l'entrepreneur il est appelé à diriger à gérer une équipe et déjà il faut avoir une idée d'ordre général sur tous ces contextes que je viens de l'aurer et puis surtout avoir confiance en soi il faut être surtout avoir la confiance en soi c'est pas ce qu'il vous manque en tout cas merci chers confrères maintenant on est sur les maillettes d'égalité d'accord donc nous avons dit qu'il y a eu il y a eu il faut être préparé à le devenir donc on n'est pas né entrepreneur on le devient c'est pas inné dans la personne donc ça m'a un chemin avec le temps oui il se retrouve la femme elle se retrouve tiens pourquoi pas des qualités pour diriger pour prendre des initiatives pour faire des partenariats comme je suis en train de le faire avec vous chacun dans son domaine mais c'est une qualité qui se développe avec le temps oui c'est un choix c'est un choix c'est un choix dans la conférence on a posé la question non c'est le même et il tient absolument que je réponde à cette question je vais vous répondre c'est un choix parce que des fois il y a des personnes qui ne veulent pas faire de l'entrepreneuriat ils ne veulent pas être des leaders ils veulent travailler tout simplement sous la responsabilité d'une autre personne sous la responsabilité d'un leader et donc c'est un choix c'est comme ça on ne le devient pas par par coup de tête on le devient par 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 envie par envie donc vous je vous le dis restez là vous êtes salarié employé travailleur à la radio allez 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 moi je l'ai écouté tout à l'heure il est à l'aise là où il est très à l'aise il prend les choses au sérieux en plus non mais tout à l'heure je l'observais non mais je vous l'observez il était là très cool il est sérieux il prend les choses au sérieux et c'est un choix vous aimez faire la radio oui oui c'est oui c'est qui est tout à fait effectivement depuis quelques années c'est carrément les femmes entrepreneurs parce qu'elle est un programme d'appui pour les femmes entrepreneurs et donc on trouve ça dans tous les secteurs confondus ça pour encourager la femme à développer et surtout à donner plus de chances pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce que réellement il n'y a pas un grand nombre de femmes en tunisie qui sont des femmes entrepreneurs et moi je vous dis les femmes elles prennent lorsqu'elles prennent les reines est ce que qu'est ce que vous en pensez madame en tunisie les crédits accordé les femmes entrepreneurs alors moi je vous dis d'aula le fait que encourager les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat déjà le programme le programme le programme c'est une ligne de financement créée suivant une convention signée en 2015 entre le ministère de la femme et de la famille et la bts banque tunisienne de solidarité elle permet aux jeunes femmes promoteurs de bénéficier de crédits avec des avantages il ya année de grâce taux de taux d'intérêt à trois pour cent c'est pour les aider à ça à se lancer dans l'entrepreneuriat elle est concernant la bts il ya aussi de nature j'accompagne les jeunes pour le levée de fonds donc je me suis spécialisée je suis une femme de terrain et n'a pas de compte bancage et je refusais des fois des dossiers je vois pourquoi les dossiers sont refusés dans le lit n mais les jeunes mme je fais que la cabine effectivement à la vk n lorsque je suis sollicité par les jeunes donc je m'attends je les prends en charge de a jusqu'à z pour l'étude de dossiers je le coach le fond j'ai fait maintenant je fais l'étude de dossiers et puis je l'accompagne jusqu'au financement bancaire ou pas à dire de l'élever dans l'émission non 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 tout à fait tout à fait parce que les jeunes des fois manque d'information et par manque mais moi je vous dis à la tunisie tu as actuellement avec tout le programme les termes filles pour les lancements des pme en tant que les accompagnements le gratuit la formation en dans le domaine marketing digital financement à travers les pépinières d'entreprises des isaides à travers les centres d'affaires professionnels et de ma colom ils sont accompagnés gratuitement c'est l'état qui paye c'est ses centres et puis ils ont une un diplôme de formation pour les aider à se lancer dans l'entrepreneuriat manta ce qu'on dit à la télé ou à la radio c'est vrai je vous confie moi je travaille pas avec l'état je travaille pour mon problème c'est vrai mais pourquoi des fois le message je vais vers les étudiants je suis sollicité par les facultés privées aussi bien pour les facultés privées ou par les facultés étatiques et je leur parle mes conférences ça tourne autour de ça ou bien des financements bancaires parce qu'ils sont mal informés et non 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 comme vous par exemple vous êtes ouvert et vous avez une fois où vous voulez lancer ça y est vous pouvez vous lancer facilement alors moi je vous parle en connaissance de cause un dossier qui est bien monté le profil de l'entrepreneur bien sûr de lui il se présente bien son dossier il parle bien avec son banquier il pitche bien avec son banquier moi je vous le dis le dossier est retenu il y en a du moins à chaque fois que je prépare un dossier je les accompagne ils ont leur dossier et je j'ai vu des projets qui se sont lancés et moi je suis contente que ça marche pour tout le monde mais madame madame de la n'aura j'ai une femme de terrain donc moulin mabelle bachane les chosses l'embarque l'entrepreneuriat et n'a plus n'est ce qu'il n'est pas que votre évaluation le développement de l'entrepreneuriat féminin fitons le développement féminin c'est-à-dire dix ans le positionnement réel mt à la femme pour l'entrepreneuriat est ce qu'elle est prise au sérieux réellement alors qu'ils n'ont qu'ils quittent le côté financement c'est une femme sur terrain d'enquête j'aime j'y piste rab les partenaires qui sera des clients potentiels dans le bachage est bien c'est ce que réellement il ya lieu ce statut de femmes entrepreneurs est ce qu'il est pris au sérieux moi je vous dis de part mon travail il ya pas mal de femmes entrepreneurs entre nous on se rencontre mais statistiquement avion avant que je vienne ici j'ai fait des recherches il ya des chiffres qui démontrent réellement la position de la femme entreprenante en tunisie bah je vais vous communiquer les chiffres et les chiffres ils ont été avancés en 2019 donc les deux tiers des diplômés de l'enseignement supérieur en 2013 sont des femmes deux tiers les deux déjà diplômés je parle des diplômés leur taux de participation à la force de travail de 26% vous voulez des chiffres et j'ai apporté des chiffres seulement les deux derniers chiffres les deux derniers chiffres les deux tiers des diplômés de l'enseignement supérieur en 2013 sont des femmes les deux tiers leur taux de participation à la force de travail et de 26% seulement contre 70% pour les hommes d'accord donc mais j'ai oublié disons la caméline 75% des femmes qui travaillent sans salarié donc juste 75% par contre le nombre de femmes chefs d'entreprise c'est ce que vous voulez savoir à la tête d'entreprise de type personne morale les sociétés comme la mienne par exemple représenteraient que 19% donc la présence des femmes dans le conseil d'administration des entreprises ne dépasse pas 5,3% je vous le dis parce que l'homme notre homme tunisien lorsqu'il se lance dans l'entrepreneuriat il est tout oui pour l'entrepreneuriat il s'occupe que de ça alors peut-être maintenant elle est en train de changer de se développer la femme elle est au même temps à le travail à l'extérieur et à la maison en plus à la responsabilité des enfants la maternité l'accouchement et puis tout ça font que elle peut pas être à 100% dans l'entrepreneuriat c'est ça qui fait que les chiffres ils sont réellement au dessus de la norme et je vais continuer quand même les 23% des entreprises des entreprises personnes physiques sont dirigées par des femmes juste 23% la tunisie classée 37e à l'échelle mondiale et dans l'idée l'égalité gens des salaires et les femmes représentent que 43% dans les bénéfices des crédits à la bts à la bts c'est correct par contre au niveau de la bpme parce que la bts à l'accord des crédits de 1000 dinars jusqu'à 100 mille dinars la bpme la bpme à l'accord des crédits de 150 mille dinars au plus et donc ce sont des gros calibres des ça fait plus que deux deux ans et d'un fidélien et ouais c'est un sujet que je préfère ne pas en parler il faut inviter monsieur le directeur général de la bpme il est le mieux placé à répondre à cette question moi je connais les les accès de l'accès il n'aura qu'il 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 mouchera y avait un tasse et des expériences moujou de mouac ou c'est ah ouais ouais ça en 2010 en 2020 en 2020 peut-être le programme il va être changé parce que la bpme elle va être restructurée elle va être elle va devenir une banque de régions et je pense qu'il y a un match à banque de régions elle va être plus elle va vers les régions et impliquer plus que les années qui ont antérieures voilà maziz madame d'or a fi fit on us wii à l'ayablaid canadie mme sabiaka fi fi culme au fait il y a jacques à un mara d'accord dima mme ria qu'un chaif et on s'ouvre l'arabe le comando le moula moutchouf s'il est l'un des tassiers de l'homme l'insay et le l'eau a qu'elle a qu'elle a qu'elle a qu'un rigeal si vous voulez reformuler la question non pas du tout peut-être si vous me reformulez encore plus à la question moi je vous dis la femme la femme tunisienne lorsqu'elle prend les choses elle les prend sérieux à fond les sérieuses de manière naturelle organisé parce que le chiffre comme je viens de l'arrivée de l'arrivée au contraire parce que elle n'est pas toujours sur le marché de d'entrepreneurs les au contraire elle est dans le marché salarial et c'est pour cette raison que la tunisie l'état est en train d'instaurer un programme pour encourager les femmes entrepreneurs oui 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 aux femmes à une marge de développement qui biraille et c'est là en plus ça m'a des succès story fitounes sûrement il y aura d'autres occasions peut-être vous inviterez les femmes succès story mais la femme elle est en train de chercher sa position dans sur le marché homme entretenueux le pour le monde. Cette église en ce qui nous disait que la société était en train de faire avec les amateurs, c'est ce qui s'est passé un peu plus, la société qui s'est passé, c'est ce qui nous disait que la société était difficile. On m'a dit que la société était difficile de faire quelque chose, nous pouvons nous connaître la vérité. La vérité, c'est ce qui s'est passé, c'est le cas qui m'a dit-il, c'est ça, j'ai vu que votre radio est très cool, donc je me permets. Vu que je suis entourée par les banquiers dans le domaine financier, effectivement, l'autre période, vu le changement du gouvernement, les gens ne veulent pas prendre de risques, ils attendent le gouvernement que ce soit déjà sur place, chacun prend sa place pour prendre les décisions, parce qu'il y a beaucoup de crées web fines, par exemple, le startup Act, il n'a pas été validé par l'ARP, et je pense que maintenant, avec le nouveau gouvernement, tout le monde est optimiste pour que la crise économique commencera peut-être à... Oui, je suis optimiste parce que le gouvernement est plein d'énergie et il aime qu'ils sont tous... On a des questions sur le gouvernement. On a des questions sur toi. Oui, on a des questions sur toi. Oui, on a des questions sur toi. Oui, oui, on a des questions. Oui, oui. La femme est en position B à Tunis. Bien sûr. La femme tunisienne est compétente, elle est compétente. Oui, tout à fait. Elle peut en faire une sorte de B à B à Tunis, sur taillère, que ce soit le تعlim, que ce soit le persévérance. Que ce soit... Moi, je suis... Oui, c'est vrai... C'est vrai... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J' llamado les mots et les mots ennêtés. Donc, on peut s'asstert. C'est vrai. Je tiens à vous remercier pour l'invitation. Vous êtes une équipe formidable avec l'animateur, vraiment. Donc moi, je vous dis, j'encourage les femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'opportunités pour les femmes pour ouvrir leur entreprise. Parce que déjà, Daoula Kolla, avec le programme TEHA, l'encourage le financement pour les femmes entrepreneurs avec les avantages. Il suffit de chercher, il suffit de consulter la bonne personne et le bon banquier, se préparer pour aller vers le banquier aussi. Et puis voilà, moi, je suis optimiste pour notre Tunisie, avec nous jeunes comme vous. Je suis tout ouverte pour une nouvelle expérience. J'aime beaucoup cette expérience. Pourquoi pas, on refera une autre fois. D'accord, il s'agit de choisir le sujet, je suis tout à même. Merci, merci beaucoup. Merci, Amine. Merci beaucoup. C'est très bonne reconnaissance. Merci, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !